je disais oui du coup je raconte un abonné ça fait plaisir parce qu'on a pu échanger et sur des trucs des trucs qu'on va dire surtout pas poser des questions par rapport à youtube au comportement de certains ça fait plaisir en fait les mecs mec sympa comme ça ça fait toujours plaisir de voir son meilleur chez lui pour son prénom je sais que son pseudo sur youtube quand il commande c'est kef truck voilà ça fait ouais franchement j'étais bien content et du coup on a passé une bonne heure ensemble parce que le temps qui me vide on n'a pas poté on a refait le monde a parlé de rien et apparemment lui ça faisait que trois ans qu'ils roulaient justement m'a dit que c'est des trucs qui avait bien rendu service et on a fait on a parlé du bien et du pas bien du ce qu'ils trouvaient bien sur ma chaîne ce qu'ils trouvaient pas bien donc ça fait du plaisir parce que du coup tu as d'autres avis comme lui il préfère l'eau du que la vue de couchette après du coup je vais arrêter un peu parce que c'est vrai que ça fait un moment je voulais pas fait mais ça fait du bien de voir des gens qui sont pas que d'accord avec toi qui aussi te disent tiens tu dois faire si on devrait faire ça et c'est comme ça qu'on avance comme je dis toujours voilà encore une belle rencontre j'ai même pas on a fait un un selfie mais j'ai même pas pensé de me l'envoyer mais après en même temps je pense qu'il n'a peut-être pas envie d'être sur les réseaux en même temps que c'est pas tout le monde comme je voulais déjà dit un pour waifoud et tout où il faut d'être quasiment donné et en fait il y en a plein qui veulent pas mais ça je comprends les gens veulent pas être affichés sur ce qui s'ensuit à la chambre c'est un truc du coup je comprends que les gens veulent pas être affichés tout ça donc et puis voilà donc du coup ben là on est reparti je vais aller au centre routier parce que vincent m'a dit je te rappelle leurs 14 heures il est 13h30 13h15 je vais aller boire un café pour changer un peu et après on va dire que vincent me rappelle il ya comme ça après je vous en dirai plus puisque là je sais pas du tout ce que je fais mais en même temps il me reste un signe je crois pas à toi on reste deux heures à six mois des heures il reste une heure 54 2h54 8h54 ou 2h54 suivant si je fais 9 heures ou 10 heures de volant mais ça serait bien que je passe 13 heures d'amplitude maximum j'aurais bien aimé faire une 13 et 11 aujourd'hui pour pouvoir se reposer un peu aussi c'est pas mal donc 13 heures et on parce qu'elle a plein qui me demande en commentaire et j'oublie toujours de dire parce que pour nous ça me semble tellement logique que du coup j'en oublie le truc c'est que en fait trois fois dans la semaine tu as le droit de faire 9 heures de coupure tu fais 15 heures d'amplitude donc l'amplitude c'est le moment du tour d'un clé et le moment tu arrêtes ton camion le soir c'est 15 heures maximum ça on a le droit trois fois dans la semaine 15 heures d'amplitude après dont l'amplitude tu as les coupures à faire et à le temps de service donc le temps de service et ton temps de temps de service et le temps de volant plus le travail donc ça c'est ton temps de service et l'attard droit à 10 ou 12 heures suivant à quelle heure tu attaques le matin si tu attaques avant 5 heures du matin d'un droit à 12 assiemment 5 heures c'est 10 heures et 6 après 5 heures c'est 12 heures de temps de service dans le temps de service c'est volant plus travail et l'amplitude c'est volant travail plus les coupures donc quand tu fais 15 heures d'amplitude des journées de 24 heures tu dois faire 9 heures de coupure derrière et deux fois dans la semaine tu dois faire 13 heures d'amplitude maxi et là tu dois faire une coupure de 11 ans puisque 13 plus 11 heures mais ça fait 24 heures ça fait une période de 24 voilà j'espère que j'étais clair parce qu'il n'a plein qui me demandent un commentaire et il y en a plein qui s'embrouillent les pinceaux entre temps de service amplitude et tout que je réponds même plus parce que ça devient compliqué parce que chacun croit la vérité mais la vérité c'est sa amplitude c'est 15 heures les temps de service et 10 ou 12 heures voilà donc il n'y a rien de rien de compliqué en fait ça paraît hyper compliqué pour les gens qui sont pas là dedans mais quand est là dedans et tu te récute du tout quand je veux dire tu réfléchis un peu c'est super logique voli volou donc si j'ai pas été clair vous me le dites je leur expliquerai en commentaire où je mettrai un lien pour vous expliquer j'avais trouvé un lien une fois si je le trouve mais sinon vous me le dites et je vous réexpliquerai ou sinon je sais pas ajoutez moi sur instagram je vous expliquerai sur la salle c'est peut-être plus facile instantanée quoi que je réponds à tous les messages sur instagram par contre mais youtube aussi normalement mais là je suis un petit peu en retard et puis voilà bon allez trop de blabla à plus tard allez on est parti donc du coup je suis venu en ancien centre routier à à merci une neuve les boulocs un parking payant forcément comme tous les endroits où tu as un parking ils font un parking payant il faut bien qu'ils gagnent de l'argent avec les routiers enfin bref encore une fois il y a une grande zone il fait quoi il y a un parking on fait quoi on le met payant comme ça ça devient vraiment n'importe quoi enfin et du coup Vincent vient de m'envoyer donc là moi je suis rentré ils ont laissé juste une dizaine de place derrière en fait et du coup Vincent vient de m'appeler et je charge pour je vais charger à volvic c'est un truc de fou il n'a pas trouvé de boulot il a trouvé du boulot sur toulouse et ça paye moins que d'aller à volvic chargé pour aller en fait de partir de toulouse avis de monter à volvic chargé à la dijon ça paye plus que de charger à toulouse pour pour rentrer direct rien d'un truc de fou donc tu as vu que tu restes point d'une heure et bien c'est gratuit et donc du fou que j'étais en train de vous dire que oui ça paye plus de monter à vide jusqu'à volvic par la nationale plutôt que de charger un lot complet à toulouse c'est un truc de ouf et encore une fois je charge un express demain matin alors ça c'est un truc de fou un express de matin vu des foulées dijon après apparemment et Vincent dit oui ils savent même pas s'il faut vider foulée enfin c'est le c'est le client le c'est pas volvic qui donne le boulot c'est le client en fait avoir moins eu à louper dans la marchandise et faut récupérer la marchandise à volvic pour la remmener à l'usine pour de libérer de la place chez volvic en fait tout simplement et ils ont jusqu'au demain pour enlever la marchandise et trouver personne donc du coup apparemment ça express donc c'est bien parce que nous sommes fait gagner de l'argent mais il ya des fois tu te dis putain il ya vraiment du gaspillage en transport c'est vraiment 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 du gaspillage donc là du coup je monte à volvic par la nationale bah je monte non je finis mes heures et va rester deux heures à rouler en gros il me reste deux heures deux heures 2h40 2h40 à rouler mais c'est là que tu comprends pas trop en fait comment ça peut c'est là que tu comprends pas trop comment ça peut faire de gagner de l'argent en faisant des on va redescendre sur toulouse pour reprendre la nationale d'euro de paire on va s'en aller pour avoir une force de bruit est-ce que si je coupe un motoban non c'est pas terrible physique de la route de chèvre si ça n'a pas on va ça n'a pas ça va ça va on ne sait pas ce que j'ai pour y voir on 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 va descendre, on va passer par Rodez pour faire le tour carrément. On va descendre, on va descendre. Il est toujours ferme à 830 une fois. C'est ça, ça fait deux heures. C'est ce que je pensais. Allez ! Je confonds les films, musique et la réalité pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité. C'est pour mes gars la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes elles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Mes chiens de traîneaux vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issu de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable, à faire bousculer ton voisin. Invisible, pas en l'air, le temps basculer sur l'offreur. Accroché à mes rêves, je garde l'espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chope pour toi. Une courte histoire, qui vient et me saute à la gorge. Une première fois, de la pluie comme technique d'approche. Essayez, essayez, de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elles colorient l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur qui le puis danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît, c'est logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, me dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chope pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chope pour toi. Baissez la tête, baissez les yeux, au final baissez les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignère de combat. Mais seulement le temps d'une seconde pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, sauter les pures mais délicats. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi, entend ce gris ce SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses. Où les coeurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chope pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. On arrive à la sortie à Volvic. Où je vais charger, j'ai déjà vidé. Parce que c'est pas à l'usine, c'est pas à l'eau. On ne charge pas à l'eau. On charge des emballages. Avril 2019. On charge des russes, c'est plus la volière. C'est la route qu'on prend quand on... La route était fermée pour aller à... Quand j'allais à Toulouse, la pique s'était fermée pendant cet été, je prenais par là la nuit. C'est pour ceux qui se rappellent en frigo. Non pas en frigo, en bâché. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Je ne comprends pas où je l'ai en fait. Il y a un autre petit truc qui attend. Une ronde. Elle m'a dit qu'il y a deux places. Tu le sens là et tu le verras. On va attendre là. Donc là, il est 9h. J'avais rendez-vous à 9h pour charger. Il est 9h05, je repars. C'est déjà pas mal. Parce que je suis arrivé dans le 17h08 et puis le 17h09. Donc l'autre jour, en live, on avait parlé des gens qui vous donnaient des cadeaux. Ben voilà, Volvic, il file encore des bouteilles d'eau. Toutes free, je ne sais pas quoi. Voilà le téléphone. Lemon, donc c'est Volvic citron en fait. Donc c'est rare, ça faisait un moment. Et dans le live, je vous ai dit que ça faisait un moment qu'on ne m'avait rien donné. Enfin, qu'on ne m'avait rien donné. Ça faisait de plus en plus rare que tu charges qu'on te donne quelque chose. Et voilà, donc Volvic, il file une bouteille d'eau. Donc d'habitude, je charge des eaux, une bouteille d'eau, il ne m'en donne pas. Et là, je charge des emballages, le mec il m'en donne une. On peut savoir pourquoi. C'est toujours bien, sympa de sa part. Et puis là, on est parti du coup, en direction le 21. Vidé, foulé, tout simplement. Il faut les effouler. Allez. Faire attention aux chariots dans les usines parce qu'il y a les mecs, ils y vont. Ah, donc, va sortie, sortie, exit. Sortie, exit. Donc du coup, sortie, exit. Sortie, exit, sortie, exit. C'est bien, ça marquait partout, donc tu ne peux pas te louper. Je vais juste éviter de tourner trop de courants. Le mec qui me fait signe que la sortie est là, je vois dans les rétros. Je ne veux pas tourner sur place non plus. Là, j'ai 12 tonnes dans l'armoire, ça ne sera pas un drame. Mais bon, si on peut éviter de bousiller des pneus pour rien. C'est encore en train d'agrandir là, tu es enlevé. Il y avait plein d'arbres dans le temps, je me rappelle. Mais il y en a encore deux ou trois. La sortie exit, c'est tout fermé en fait. Tu sors par où alors du coup. C'est quoi ce travail en fait ? Je ne sais même pas par où tu ressors du coup. Je vais voir le mec là, des fois qu'il y sache. Bon, en fait, il faut sortir par un endroit qu'on ne sort pas normalement en fait. C'est le gars, il me dit normalement, on ne sort pas par là. Mais bon, s'il n'y a pas autre choix, on fait comme ça. Il y a une jolie barrière sortie exit, tout ça. Et ben non. On va suivre le gars. On va le suivre. Quant à le fret. Je ne comprends pas pourquoi ils font des trucs. On tombe sur sortie exit. Je ne sais plus où c'est. On avait un collègue qui s'était fait avoir pour un stop-cooler interdit de site pendant six mois à cause d'un stop-cooler dans les haches et les Veralia. Un stop-cooler interdit de site pendant six mois. Alors quand c'est un client que tu fais tout le temps, ben tu es un peu emmerdé quand même. C'est pour ça que je préfère demander avant de faire une connerie. Tout bêtement, tout bêtement. Qu'est-ce qu'il a, lui, qui se goûte la tête ? Dodo, là. Dodo, là. Sous-titrage j'ai pas du tout les barrières tu sais pas tu peux y aller, tu peux pas y aller, il n'y a pas de feu, il n'y a rien tu sais pas, bon bah on y va, c'est tout c'est énorme, Volvic, c'est énorme en fait quand t'arrives, le parking, là c'est le parking quand t'arrives et tu vas te présenter le poste de garde, il est là pour la commande la vraie entrée, Volvic quoi et t'attends sur le parking, là qu'on te dise d'où y aller, tu veux autrement j'ai toujours le gilet jaune, voilà j'avais toujours le gilet jaune, il pourra lui demander au coble j'ai toujours le gilet jaune, il va bien là si mes souvenirs sont bons au poste de garde, le mec il te demande de faire voir tes chaussures de sécurité je sais pas si c'est toujours pareil, je vais regarder un camion ah bah il vient voir il vient voir si t'as bien le casque et les chaussures de sécurité t'est parti je sais pas si t'as bien? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501